Alors, tantôt, je vous ai partagé un truc qui s'appelle un Menti, je vais voir si ça fonctionne. Je vais fermer ma caméra. Voilà, alors la première question que je vous posais, c'est qu'est-ce qui vous amène à la formation ce soir? Parce qu'on a besoin d'un RQG, je fais partie de 2CA, je veux en savoir plus, trésorier, prévision, suivi, mission d'examen, président de notre Pétino-Bénet, je veux grandir, avoir des bases solides, l'intérêt général pour la finance, il y a beaucoup de thèmes qui se font. Je ne sais pas si celui-là ne semble pas fonctionner, peut-être que vous ne l'avez pas vu. Trois mots qui viennent en tête lorsque je pense au BNL, si vous n'avez pas eu le temps de le remplir, on pourra le revisiter. Le lien est affiché en haut, je pourrais le remettre, on va retourner à la formation future. Alors, ce qu'on prévoit couvrir ce soir, c'est essentiellement deux morceaux. Un morceau sur l'information financière des OBNL qui recoupe, comme Anouk le disait, certains éléments de la dernière formation sur les états financiers. On va passer à travers les thèmes de la responsabilité partagée de l'information financière dans une organisation, les différents types de missions de validation. Et je ne vais pas faire un parcours de tous les états financiers parce que c'est ça qu'on a fait la dernière fois, mais je vais mettre l'accent vraiment sur deux éléments de l'état financier, c'est-à-dire l'état des résultats et le bilan qui sont habituellement les plus pertinents pour des membres de conseil d'administration. Et on va aussi regarder un budget. Tous les documents qu'on va utiliser en appui à la formation, c'est des documents qui ont été fournis par le RQGE. Alors, c'est les états financiers du RQGE, c'est la mission d'examen du RQGE, c'est le budget du RQGE. Alors, ça vous permet vraiment d'ancrer les informations que je vais partager. La deuxième partie de la soirée, ça va être sur les rôles et responsabilités du CA. Pas au sens large. Le COCO offre ce genre de formation-là pour des CA. On va vraiment mettre l'accent sur les rôles et responsabilités liés à la gestion financière des organisations. C'est-à-dire qu'on va passer à travers c'est quoi le rôle d'un trésorier, d'une trésorière. On va regarder deux types de comités qui sont fréquents reliés aux finances, le comité des finances et d'Audi, et on va couvrir quelques responsabilités légales. Je tiens à mentionner que je ne suis pas un juriste, je ne suis pas un avocat, je ne vais pas offrir de conseils juridiques, je vais donner de l'information que j'ai trouvée, qui a été écrite par des personnes compétentes pour le faire. Et si vraiment vous avez des questions pointues, légales, dans ce cas-là, je vous conseille de parler à quelqu'un qui a cette expertise que moi, malheureusement, je ne possède pas. On va enregistrer la session pour, je pense qu'Anouk l'a dit, pour le mettre sur le site web du RQGA, pour que ce soit partagé. Je vous invite à, je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez changer votre nom dans la conversation si vous voulez rendre votre nom plus anonyme, parce que la façon qu'on va faire quand il va y avoir des questions, c'est que je vais répéter la question qui a été écrite, puis je vais tenter de répondre, sinon je vais y répondre par courriel une autre fois si je n'ai pas de l'information tout de suite. Et puis, voilà, si on a le temps, à la toute fin de la formation, on va faire une petite session de conversation ou questions-réponses un peu plus ouverte. On va pouvoir allumer les caméras, allumer les micros. Et à ce moment-là, on va vous avertir et on va fermer l'enregistrement pour garantir l'allumement. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre ensemble ce soir, de vous doter d'outils pour que vous puissiez remplir vos rôles respectifs dans les organisations de façon plus adéquate et que ça vous aide aussi à prendre des décisions plus éclairées par rapport aux finances de l'organisation et finalement, bien, comprendre mieux vos rôles et surtout certaines responsabilités que vous pouvez avoir et que vous ne savez peut-être pas. Alors, tout organisme à but communautaire doit produire annuellement des états financiers à la date où son exercice financier va se terminer. Un exercice financier correspond généralement à une période de 12 mois. Les organismes de bienfaisance enregistrées, qu'on appelle souvent des organismes qui ont statu de charité, eux autres, c'est parfois 53 semaines, mais généralement, c'est 12 mois. Là, des organisations comme le COCO vont faire correspondre cette année-là à l'année civile, c'est-à-dire qu'elle va commencer le 1er janvier, elle va se finir le 31 décembre. Il y en a d'autres qui vont commencer le 1er avril, finir le 31 mars. C'est au choix des organisations. Il n'y a pas de normes particulières. Certaines vont vouloir s'adapter à ce que demandent les bailleurs de fonds ou plutôt aux années des bailleurs de fonds. Et d'autres, pour leurs activités, ça va pouvoir faire plus de sens d'avoir une année, un exercice financier qui est un peu différent. Essentiellement, dans une organisation communautaire, il y a trois parties qui partagent la responsabilité de l'information financière. La direction, le conseil d'administration et l'auditeur externe. Chaque partie va évidemment s'appuyer sur le travail des deux autres parties pour pouvoir remplir ses propres responsabilités. Chaque, disons, partie de chaque chaque de ces morceaux-là va apporter un point de vue unique à la préparation des rapports financiers. Il va y avoir des responsabilités et aussi des connaissances différentes. La direction, généralement, comme elle possède une compréhension vraiment intime du quotidien du fonctionnement de l'organisme, va pouvoir préparer des rapports financiers et elle va pouvoir juger comment comptabiliser certains éléments dans les rapports financiers. Le conseil d'administration, son rôle, c'est davantage un rôle de surveillance, de la direction, des processus d'information financière qu'elle utilise. Elle va s'assurer que les rapports financiers qu'on va donner aux parties prenantes externes, comme des barrières de fonds, comme le FISC, etc., sont appropriées. Et généralement, elle va s'assurer que les rapports… Pardon, elle va offrir un point de vue général et stratégique de l'organisation. L'auditeur… Je ne sais pas, excuse-moi, c'est Anna-Philippe. Je ne sais pas si c'est normalement de l'ordre médiapositive. Oui, vous ne les voyez pas? Non, c'est ça, on voit le limiter actuellement. Je suis vraiment désolé. Attendez. Ça va très bien. Est-ce que là, c'est mieux? Parfait. Je suis vraiment désolé. Vous savez, ce qu'on a manqué essentiellement, c'est mon long monologue sur la présentation du début de ce qu'on allait couvrir ce soir. Et puis, je vous parlais du processus tripartite de l'information financière et j'en étais rendu à l'auditeur et l'auditrice. Alors, l'auditeur et l'auditrice vont vraiment avoir un niveau d'expertise financier particulier, il va avoir une formation particulière dépendamment de la mission d'examen que l'organisation va choisir. Et surtout, elle va offrir un point de vue externe et indépendant sur les affaires financières de l'organisation. Il existe essentiellement trois types de missions de validation. Il y en a une quatrième, l'examen maison, qu'on va appeler, dont je ne vais pas parler parce que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement recommandé. Ça va être un examen fait par des personnes à l'interne essentiellement. Mais dans tous les cas, pour s'assurer de la fidélité des informations qui sont présentées dans les états financiers, le conseil d'administration va vouloir embaucher une firme d'experts comptables qui va avoir la principale responsabilité d'émettre une opinion par rapport à la fidélité des informations qui sont contenues dans les états financiers. Dépendamment du type de missions de validation qu'ils vont choisir, et puis on va les regarder en détail tout de suite dans quelques minutes, ils vont faire une analyse, un examen et l'échantillon qui va être utilisé va varier d'un type de missions de validation à l'autre. Suite à cette analyse, les experts comptables vont être capables d'émettre une opinion par rapport à l'exactitude des informations et, dans certains cas, de certains risques financiers qui peuvent toucher l'organisation. Cette information est très importante. C'est une information qui est surtout, dans tous les cas, offerte pour des parties prenantes externes, comme des bailleurs de fonds, qui vont vouloir savoir si l'organisation est en bonne santé en bonne santé financière et qui vont aussi vouloir savoir comment l'organisation utilise l'argent qui leur a été donné. Le choix des personnes qui vont faire cette mission de validation-là doit se faire à toutes les années. C'est un choix qui incombe au conseil d'administration, puis ça va être voté à l'ensemble général d'accepter ou non la proposition de choisir une firme comptable ou une autre. C'est important, dans tous les cas, de ne pas choisir quelqu'un qui pourrait avoir un conflit d'intérêts, une firme comptable qui pourrait avoir un conflit d'intérêts avec l'organisation. Et c'est au CA aussi de décider quel type de mission de validation il va choisir. Des fois, c'est plus facile parce que c'est obligatoire, par exemple, pour un organisme qui a le statut de charité et qui reçoit plus d'un million de dollars de revenus par année, c'est obligatoire de faire un audit. D'autres fois, l'examen, la mission d'examen va suffire, mais un CA peut quand même choisir d'avoir un examen plus approfondi à travers un audit. Le rapport de l'auditeur, c'est une opinion qui est exprimée par un comptable qui est titulaire ou une comptable qui est titulaire d'un permis de comptabilité publique. Essentiellement, ça va couvrir la responsabilité de la direction, la responsabilité de l'auditeur par rapport au rapport et l'opinion qui est si importante quant à savoir est-ce que les informations qui sont présentées dans les états financiers sont réellement représentatifs de ce qui se passe vraiment dans l'organisation. C'est le niveau d'assurance le plus élevé par rapport à l'absence d'inexactitude dans les états financiers. C'est aussi le service qui est habituellement le plus coûteux. Voilà, je vous ai partagé un lien tantôt vers un dossier avec des documents. J'ai mis la mission d'audit du COCO de 2018, je crois, là-dedans. Vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble, si ça vous intéresse. La mission d'examen, c'est ce que le RQGE a en place. Encore une fois, c'est effectué par un comptable titulaire d'un permis de comptabilité publique. Ça va avoir aussi un examen des états financiers et d'autres informations financières. C'est une question d'échantillons et de qu'est-ce qui va être vérifié, qui est différent de l'audit. On va le parcourir un peu plus en détail, juste pour vous donner un aperçu de ce à quoi ça ressemble. On a la fin de l'année de l'exercice financier, donc l'RQGE, une année qui commence la première ville, qui se finit le 31 mars de l'année suivante. Et on a, bon, le rapport des personnes qui ont fait l'examen et leur conclusion qui relève que les états financiers ne donnent pas dans tous les réseaux financiers une image faite dans le sens du réseau québécois des groupes écologistes. Excusez, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les états financiers ne donnent pas une image fidèle de la situation financière du RQGE. C'est l'opinion qu'ils donnent. Et on va parcourir certains éléments, ça comprend les états financiers, certains éléments d'états financiers plus tard, c'est-à-dire les résultats et le bilan, et certaines de nos complémentaires aussi. On va y revenir. Finalement, le troisième type de mission d'examen, c'est la mission de compilation qu'on appelle aussi un avis au lecteur. C'est effectué par un comptable qui, cette fois-ci, ne détient pas nécessairement un permis de comptabilité publique. Il va compiler des informations financières qui sont fournies par la direction. Il ne va donc pas y avoir une enquête plus approfondie que ça. Ils vont prendre pour, pas nécessairement prendre pour acquis, mais l'information sur laquelle ils vont se battre va être 100 % donnée par la direction. Et il va y avoir aucune autre mesure prise pour vérifier si c'est conforme, exacte et intègre. Et puis, il ne va pas y avoir d'opinion non plus d'assurance par rapport à l'exactité des états financiers ou des informations compliquées. Est-ce que, vite comme ça, il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir, ça veut dire généralement les responsabilités de l'information financière qui sont séparées dans l'organisation ou encore les types de missions de validation ? Je vous invite, si vous avez des questions, à les poser dans la conversation et on va les prendre de cette façon-là. Je vous donne une petite minute pour les écrire. et je vous donne une petite minute pour les écrire. Merci. 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 Je vais continuer. S'il y a des questions, il va y avoir plusieurs périodes de questions pendant la soirée, si il y a quelque chose qui revient, ben gênez-vous pas, on va la reprendre plus tard. Il n'y a pas de problème. Je vous disais plus tôt que dans les états financiers, il y a plusieurs informations. Je vais prendre une question qui se fait. C'est quelqu'un qui me demande si un chef d'affaires de plus d'un million exige que l'on fasse un rapport d'audit ou une mission d'examen. Généralement, si vous êtes un organisme de charité, vous êtes dans l'obligation de faire un rapport d'audit. La meilleure façon de s'assurer qu'on produit les bonnes informations, qu'on fait le bon type de mission d'examen, c'est vraiment de contacter des personnes qui font ce genre de travail-là, qui vont vraiment vous poser des questions pour guider à travers est-ce que c'est nécessaire ou non, ou est-ce que ça pourrait juste simplement être bénéfique pour l'organisation. Parce que ce n'est pas seulement pour les parties prenantes externes, mais ça donne un portrait de plus en plus exact, dépendamment du type de mission d'examen, de mission de validation qu'on fait. Ça peut être utile à l'interne. Je vous disais tantôt que dans les états financiers, il y a plusieurs morceaux qui sont intéressants. On ne va pas passer à travers tous les morceaux. En fait, les deux états financiers sur lesquels les administrateurs sont les plus souvent appelés à se pencher, que ce soit dans le contexte d'un processus d'établissement du budget, de la surveillance des résultats en cours d'année, ou de l'examen des états financiers en bonne et due forme et sur lesquels l'auditeur va faire son rapport, c'est l'état des résultats et l'état de la situation financière qu'on appelle aussi le bilan. L'état des résultats permet de juger de l'équilibre financier sur la période de 12 mois qui vient d'être complété, c'est-à-dire l'exercice financier, et l'état de la situation financière, elle, va permettre d'évaluer la situation financière et les avoirs de l'organisation à une date précise. Les deux autres états financiers, c'est l'évolution de l'actif net et l'état des flux de trésorerie. Si vous voulez en savoir davantage, je vais avoir mis des ressources que vous pouvez consulter en ligne. Il y a aussi la formation qu'on a donnée il y a deux semaines maintenant qui couvrait ces deux éléments-là. On va regarder un peu plus en profondeur l'état des résultats et l'état de la situation financière. Alors, l'état des résultats présente le sommaire des produits, c'est-à-dire les revenus et des charges, des dépenses de l'organisme pendant une période. Il va aussi présenter le solde net de ces deux éléments, donc les revenus moins les dépenses, qui va nous donner l'excédent ou l'insuffisance de l'organisation. Plus précisément, ça va fournir de l'information sur le coût des services fournis par l'organisation et sur la mesure dans laquelle ces coûts ont été financés par différents apports ou produits. Voilà. Je vous mets, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment les résultats du RQGE de 2019. C'est vraiment là-dessus qu'on va se baser pour comprendre ce document-là. Alors, ce qu'on voit ici, c'est la façon dont les produits sont organisés. On voit la liste des produits. On voit l'année, mon pointeur, l'année 2019 ici, l'année 2018. Et on voit aussi que les montants qui sont associés. Donc, ministère, on a 76 000, emploi d'été 80 000. Et puis, après, on a différents types de contributions privées ou religieuses. On a un petit peu d'argent de l'autofinancement. On a des dons et il y a les cotisations des membres. Alors, ce qu'on peut voir ici, d'un point de vue d'un administrateur de conseil d'administration, puis je vous invite à écrire dans la conversation s'il y a des choses que vous tirez de ça, c'est qu'on voit une organisation qui est très fortement dépendant des subventions publiques. 8 $ sur 9 provient des subventions publiques, ce qui est totalement la norme pour, ce qui est assez habituel dans l'organisation en but non lucratif. C'est quand même aussi une organisation qui reçoit de l'argent, des contributions religieuses, une bonne part de dons, de cotisations des membres. On voit aussi une évolution d'année en année. Comme là, il y a eu une grande diminution quand même des contributions de congrégations religieuses entre 2018 et 2019, mais ça a été largement compensé par une augmentation des subventions du ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale. Et on voit, en somme, que l'organisation est en croissance. Les revenus ont vraiment augmenté d'environ 15 000 $. Du côté des dépenses, ce qu'on appelle les charges, on a encore les mêmes colonnes. Ici, ce serait la colonne de 2019. Ici, ce serait 2018. On voit que, tandis que tantôt les revenus avaient augmenté, on voit aussi que les charges... totales ont augmenté. En tant qu'administrateur d'une organisation en bilan lucratif, c'est à vous de poser des questions à savoir pourquoi est-ce que les salaires ont augmenté cette année, par exemple, pourquoi il y a des nouvelles dépenses qui se sont ajoutées sur les frais de rencontre, ce genre de choses-là, à qui on a fait un don. C'est toutes des questions que vous avez absolument le droit de poser. Et c'est même de la saine gestion financière que d'observer les évolutions d'une année à l'autre, puis de les questionner. Ici, on voit qu'en fin de compte, on enlève les revenus qui étaient de 91 000 aux dépenses totales qui sont de 93 000, qui a un déficit. Un déficit de 2 000 $, quand on le met en perspective sur le budget annuel, on est autour de 2 %. Ce n'est pas un déficit qui est nécessairement problématique d'emblée. C'est quand ça commence à s'accumuler d'année en année, mais on voit qu'en 2018, il y avait un excédent, alors ça se compense assez facilement. Même si on est des organismes à vision lucratif, on peut dégager un excédent, avoir un petit coussin, un petit fonds de réserve au cas où il y a des imprévus. Comme c'était le cas, il y avait un petit fonds en 2018, ça ne veut pas dire qu'on a dégagé vraiment un profit, mais qu'on va pouvoir le réinvestir dans l'organisation. Mais généralement, c'est important, du point de vue des administrateurs, de vérifier que le montant en fin d'année soit ni trop élevé, ni trop bas. Évidemment, quand c'est déficitaire, on s'inquiète, mais s'il y a vraiment trop d'excédents aussi, les payeurs de fonds peuvent poser des questions, de se dire, si vous avez 30 000 $ d'excédents, pourquoi est-ce qu'on vous finance autant? Pourquoi est-ce qu'on vous donne autant d'argent? C'est important de s'assurer, autant que possible, d'arriver à un excédent, ou à une insuffisance qui est bas par rapport au budget. Le deuxième morceau des états financiers, c'est le bilan. Le bilan, c'est un document de synthèse qui présente à la date de fin d'exercice la situation financière et tout le patrimoine d'une organisation. On va retrouver les éléments de l'actif et du passif, et la différence entre les deux, qui correspond au capitaux propre. Le but du bilan, c'est de présenter un portrait de la situation financière et présenter les ressources que l'organisation possède pour le futur et le financement qui est rattaché à ces ressources. Si on prend l'exemple du RQGE, on a dans l'actif, seulement de l'actif à court terme. L'actif, ça correspond aux ressources économiques que l'organisation contrôle et qui peut lui donner des avantages économiques maintenant ou dans le futur. Quand on parle d'actifs à court terme, c'est des moyens financiers qu'on peut utiliser au cours de l'exercice suivant, c'est-à-dire dans les 12 prochains mois. On va organiser ça en fonction de la proximité avec la trésorerie et on va additionner parfois, ce n'est pas le cas ici, mais aux actifs à long terme pour connaître la totalité des actifs d'une organisation. On va regarder un peu en détail ce que ça veut dire qu'enquête, créance, contribution à recevoir, ça, l'état, il serait payé d'avoir. L'encaisse, c'est, si on veut, la petite caisse, le compte bancaire, l'ensemble des moyens dont va disposer l'organisation pour effectuer des règlements dans l'immédiat. C'est le compte en banque, comme je disais. Les créances, c'est des sommes d'argent qui, je vois une erreur, une somme d'argent qui doit être perçue par l'organisme et les contributions, c'est des sommes à recevoir sur des ventes de services sur les marchandises ou sur les promesses de dons qui sont liées à l'exercice financier qui vient de se terminer. Par exemple, le RQGE a vendu quelque chose à une organisation le 29 mars, ça fait qu'il y a une promesse d'achat, mais l'argent n'est pas encore rentré, ça fait que c'est une contribution à recevoir. On va aussi parler de sommes à recevoir de l'État dans le cas du RQGE. C'est une subvention qui a été promise qu'on attend de recevoir pour des activités qui, pourtant, ont déjà eu lieu. C'est comme quelque chose qui nous est dit. Et puis, il y a des frais payés d'avant. Contrairement aux contributions à recevoir, c'est par exemple si le RQGE réengage le COCO pour une formation le 5 avril, ils reçoivent la facture le 29 mars, ils la payent et ils ont payé des frais en avant. Alors ça, ça constitue un actif à court terme parce que ça va être utilisé dans les 12 prochains mois. Je ne passerai pas à travers l'actif à long terme. Comme je disais, ça va être dans le... C'est inclus dans la formation à laquelle vous allez avoir accès. On a fait il y a deux semaines, mais je peux vous dire de façon générale que c'est l'ensemble des éléments actifs qui, contrairement à ce qu'on vient de voir avec le court terme, ne font pas partie des ressources qui vont se transformer en liquidités dans les 12 prochains mois. Ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser. On inclut dans les placements et différentes sortes d'immobilisations. Le RQGE, la raison pour laquelle je ne passe pas en détail ce soir, c'est parce que le RQGE n'a pas d'actif à long terme dans ses états financiers. On a fait de l'actif. Maintenant, du côté du passif, le passif, ça correspond à l'ensemble des dettes ou des obligations de l'organisme en raison d'opérations ou de faits qui ont déjà lieu. Les fournisseurs et charges à payer dans ce cas-ci de 11 727 $, ce n'est pas nécessairement toujours qu'on doit payer. Ça peut être réglé par des transferts d'argent, mais ça peut aussi être réglé par des prestations de services ou d'autres formes d'avantages économiques. Ça, c'est à vérifier. Puis, des fois, dans les notes, ici, on va à note 5, dans les notes complémentaires, ça va expliquer en détail c'est quoi exactement les fournisseurs et charges à payer. On peut même aller le voir rapidement. Dans ce cas-ci, on voit qu'il y a des fournisseurs, ça peut être des documents de bureau, par exemple, je ne sais pas exactement c'est quoi. Il y a des sommes à remettre à l'État, des salaires à payer et des vacances courues. Voilà. Ça, peut-être que ça ne va pas être versé nécessairement comme un chèque, ça va être donné comme du temps payé, mais sans travailler sur les vacances. Passif, que ce soit à court terme ou à long terme, ils ont trois caractéristiques essentielles, c'est des engagements. c'est vraiment quelque chose pour lequel on a une responsabilité envers un tiers et qui va entraîner un règlement dans le futur. Cet engagement-là, c'est une obligation. C'est impossible sinon, ça va être très, très, très difficile de s'en soustraire. Et dans tous les cas, c'est des opérations ou des faits comme la signature de contrat qui s'est déjà produit. C'est pour ça qu'on l'affiche dans l'année financière dans laquelle ça s'est produit, même si on ne l'a pas encore payé. Dans le cas du RQGE, on voyait qu'il y avait trois types. Il y avait fournisseurs, ça fait que l'ensemble des sommes que l'entreprise s'est engagée à payer un tiers ou un créancier comme un fournisseur de services. Les charges à payer, c'est des sommes exigibles en échange de biens ou de services reçus, mais non payées à la date du bilan comme des salaires, on l'a vu, salaires ou vacances et les adhésions perçues d'avance, des sommes qui ont déjà été encaissées pour des services ou des biens que l'organisme va pourtant fournir au cours du prochain exercice. Le passif long terme, l'RQGE en appart, parce que je pense à travers ça encore une fois assez rapidement, c'est des obligations ou des dettes qui vont être remboursées dans un délai qui est supérieur à 12 mois. par exemple, dans le cas d'un emprunt ou d'appart sur des immobilisations. Je vous conseille encore une fois de regarder l'information pour en savoir davantage ou les documents que je vais joindre à celle-ci. L'actif net, ce calcul facile, on a vu qu'on a vu les actifs, on a vu le passif quand on soustrait l'un à l'autre, on arrive à l'actif net. c'est essentiellement les ressources dont dispose l'organisation pour qu'elle puisse continuer à assurer ses services. L'actif net au RQGE, il y en a deux types, il y a ceux qui sont gravés d'affectation interne et non gravés d'affectation interne. Quand on parle d'actifs qui sont gravés d'affectation interne, ça c'est quelque chose qui est important pour le CA. Par exemple, si le CA met de l'argent de côté en vue d'une planification stratégique, on va dire qu'il y a un actif net qui est gravé d'affectation interne justement pour ce processus de planification stratégique. Non gravé d'affectation, ça veut dire qu'on peut l'utiliser cette somme-là, le 22 717 $ pour à peu près n'importe quoi dans l'organisation, que ce soit le paiement du loyer, le paiement des salaires, la réservation d'une salle, etc. Ce n'est pas réservé à un usage spécifique. C'est le conflit d'administration qui décide c'est quoi les affectations internes et même si une somme est dotée d'une affectation d'origine interne, elle peut faire l'objet d'une résolution du CA pour soit être à nouveau retombée dans le non-gravé d'affectation pour qu'elle ne soit pas réservée. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est hyper restrictif. Ça peut être changé par le CA. Un autre document d'importance qui n'est cette fois-ci pas dans les états financiers, c'est le budget d'une organisation. De façon générale, le budget va présenter les revenus et les dépenses d'une organisation qu'une organisation prévoit faire. À la différence des états financiers qui étaient un regard vers le passé, c'est vraiment dans ce cas-ci de regarder vers le futur. Ce qui amène évidemment son lot d'hypothèses parce que en particulier dans le milieu des organismes non-décratifs, si on travaille sur des projets par exemple, on a peut-être fait des demandes, mais on n'est pas garantis de les recevoir, les montants qui sont associés à ces demandes-là. Ça va être au conseil d'administration, avec la direction et souvent à l'équipe de travail de déterminer si on sent que les chances sont bonnes de recevoir des sommes qui sont incertaines. On va se baser par exemple sur l'historique qu'on a avec ce bailleur de fonds-là, sur les conversations récentes qu'on a eues, sur l'alignement entre les missions, ce genre de choses-là. Le budget, c'est quelque chose qui est un outil de gestion interne, un outil de planification d'aide à la décision importante. Ça va permettre de mettre en chiffre des objectifs qu'on s'est donnés à court, moyen et long terme en tant qu'organisation et ce n'est pas un document qui est statique, qui arrête là. On va y ajouter des informations habituellement à chaque trineste, donc à chaque trois mois, pour suivre les changements qui surviennent en cours d'année et pour comparer à la mi-année, par exemple, où on en est rendu par rapport à ce qu'on pensait qu'on allait être. Je vous donne en exemple le budget du RQGE, les prévisions budgétaires 2019-2020. On voit qu'on prévoit recevoir ce montant-ci de subventions provinciales, d'autres subventions. On voit un peu les montants qu'on prévoit recevoir. Ce n'est pas nécessairement des choses qui sont garanties. Dans le cas des subventions provinciales, des fois, c'est des ententes multi-années, il y a plus de certitudes, mais dans d'autres cas, comme les dons, c'est plus difficile à être certain. Et puis, on voit aussi la section des dépenses de l'organisation. Et on voit encore une fois que les salaires de l'organisation, ça compte pour la vaste majorité des dépenses. Et ça, c'est des questions en tant que conseil d'administration qui peuvent être posées. pourquoi on dépense tant à tel endroit, etc. On va aussi pouvoir des fois trouver dans un budget une comparaison avec les prévisions qu'on avait faites l'année précédente qui vraiment avoir une meilleure idée de l'évolution financière de l'organisation. Comme c'était le cas pour le bilan tantôt, on voit aussi le surplus ou le déficit. Tantôt, on appelait ça l'excédent ou l'insuffisance. On s'attend à la fin de l'année à avoir un surplus de 414 $. En plus du surplus qui a été accumulé au cours des dernières années qui monte à 22 717 $. Et ensemble, ces deux morceaux-là vont former notre enquête. on voit aussi dans ce document-là deux scénarios. Ça, ça fait preuve de saine gestion financière qu'une organisation va prévoir différents scénarios. S'il y a des événements qui se passent en cours d'année, c'est vraiment de la gestion de risque. Puis ici, je pense que ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment eu une étude de c'est quoi les frais minimaux qu'on doit avoir pour continuer à exister dans le cas de deux scénarios. Des administrateurs peuvent se poser beaucoup de questions au sujet d'un budget. On peut se demander c'est quoi les principales hypothèses qui disent que vous pensez que vous allez recevoir 1 800 $ ou 7 000 $. Comment ça se fait que vous avez, comment vous avez fait pour évaluer ce montant-là? Même chose pour les dépenses. Comment vous faites pour évaluer que 4 500 $ de dépenses à prévoir? C'est des questions que vous pouvez poser. On peut demander aussi c'est quoi le plan pour les rémunérations pour cette année et pour les années à venir? Est-ce que ça va continuer d'augmenter? Est-ce qu'on s'attend à avoir moins de personnel, plus de personnel? Ce genre de choses-là. Est-ce que si on a un plan stratégique, est-ce que ce budget-là est conforme aux objectifs qu'on s'est donné dans notre plan stratégique? Ça, c'est vraiment des questions importantes à poser en tant que CA parce que le CA a habituellement un chapeau de gestion plus globale de l'organisation, parfois une vision aussi qui est portée à plus long terme comme il n'est pas dans les opérations quotidiennes. Alors, c'est vraiment des questions qui peuvent être soulevées par un CA. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout le matériel qu'on a vu, c'est-à-dire le budget et les éléments des états financiers qu'on vient de couvrir? Et je sais que mon rythme est assez rapide, mais j'ai des éléments intéressants sur les rôles et responsabilités d'un CA que je voudrais couvrir et comme je l'ai répété à plusieurs fois, les états financiers, ça a vraiment été couvert en profondeur dans la première formation. Il y avait une question plus tôt, c'est-à-dire est-ce qu'une firme comptable, est-ce que c'est à une firme comptable ou à une direction générale de produire un état des résultats? Si on engage une firme comptable pour effectuer une mission d'examen ou un audit, par exemple, ça va être à cette firme-là de produire les états financiers qui incluent l'état des résultats. Si on fait un examen maison, ça va être à la direction générale ou dépendamment de la structure organisationnelle, au trésorier peut-être, de produire ces états-là. Ça va être aussi une fonction du logiciel qu'on utilise. Si on utilise, par exemple, simple comptable, pendant l'année et que le travail est bien fait, on peut à tout moment produire un état des résultats à une date donnée. Alors, j'espère que ça répond à la question. Après, concernant l'exactitude des informations, c'est vraiment là que les différents types de missions de validation vont être prises en compte. Pour les questions qui sont précises par rapport au scénario qui était dans le budget, je vais vous demander d'adresser ces questions-là peut-être à nous ou à des membres du RQGA, des CA ou qui travaillent dans l'équipe du RQGA parce que je n'étiens pas ces informations-là. C'est vraiment des... Bon, Chantal va pouvoir y répondre. Mais ce que je compte, j'avais posé la question à nous aussi et que c'était vraiment juste des scénarios pas nécessairement probables mais vraiment juste en termes de gestion de risque, de saine gestion financière. Alors, je passe au deuxième morceau de la formation de ce soir, c'est-à-dire un morceau qui est axé sur les rôles et responsabilités d'un conseil d'administration. Bon, on ne va pas pouvoir couvrir les rôles et responsabilités de tous les membres d'un conseil d'administration ou tous les types de rôles et responsabilités. J'ai vraiment restreint ça au rôle et responsabilités liées aux finances d'une organisation. Généralement, quand on va élaborer les règlements internes d'une organisation, il est conseillé de maintenir le nombre d'administrateurs au minimum pour mettre une plus grande souplesse et il va généralement y avoir trois positions principales. Il y a évidemment la présidence qui va présider les activités du conseil, veiller à ce que le conseil suive ses propres règles, celles que lui imposent les lois et les règlements, qui va être responsable du déroulement efficace des réunions du conseil, qui va agir souvent comme porte-parole du conseil de la corporation ou de l'organisme, va être la principale liaison avec le directeur général, ce genre de choses-là. Il y a aussi un autre rôle important, c'est le rôle de secrétaire, qui va avoir souvent la responsabilité des procès-verbaux, des réunions du conseil, qui va avoir aussi une responsabilité par rapport à la conservation des dossiers de réunion, des politiques, des adhésions des membres et tous les autres documents qui sont requis par la loi et qui va aussi souvent veiller à conserver tous les fichiers et les dossiers de l'organisation qu'on va vouloir transmettre aux futurs administrateurs et ainsi assurer la sécurité et le transfert des connaissances et la confidentialité des informations. Et le rôle qui nous intéresse le plus ce soir, c'est le rôle de trésorier et trésorière. Généralement, le rôle d'un trésorier ou d'une trésorière, c'est de surveiller la situation financière de l'organisme et d'informer le CA de cette situation financière. J'ai énuméré ici quelques-unes des responsabilités peut-être les plus communes, les plus importantes, les plus générales aussi, mais il y a vraiment un immense éventail de responsabilités qu'un trésorier ou qui que ce soit dans la banque peut avoir et vraiment, il faut regarder les règlements généraux, les règles de régime interne de l'organisation pour mieux connaître l'étendue des rôles, des responsabilités et des attentes des différents membres d'un compte d'administration. Généralement, ces responsabilités, ça va être de s'assurer que les comptes et registres comptables de l'organisation sont tenus conformément à la loi ou plutôt aux lois. Par exemple, dans le cas d'un organisme de bienfaisance enregistrée, un organisme de charité, il faut tenir une comptabilité adéquate, ça va être de comptabiliser les reçus pour les fins d'impôts, comptabiliser les dons et produire des déclarations de renseignements annuelles qui sont différentes et suivre les règles qui vous permettent de maintenir le statut d'organisme de charité. Ça, ça incombe habituellement au trésorier. Il faut s'assurer que c'est fait. Pas nécessairement de le faire, mais de s'assurer que ce soit fait. C'est aussi la responsabilité du trésorier, de la trésorière de s'assurer que les états financiers sont soumis au conseil d'administration de façon régulière et que ce soit des états financiers complets, de s'assurer que les comptes de l'organisation sont audités tels que requis et que ce soit présentés aux membres à l'Assemblée générale annuelle. Il y a certaines obligations, il y a certaines informations financières qu'on doit présenter aux membres à l'Assemblée générale annuelle. C'est un combo trésorier habituellement de coordonner ça et c'est aussi au trésorier de s'assurer qu'un budget annuel est préparé. Généralement, c'est la direction en collaboration avec l'équipe de travail et le trésorier ou la trésorière qui va faire le budget annuel mais ça va être au trésorier de le soumettre et ça va être au conseil d'administration d'accepter ce budget-là, de l'officialiser et de le mettre aussi dans ses procès. Un CA va souvent se doter de différents comités pour assurer la saine gestion. Je vais vous parler de deux comités, les comités des finances et le comité d'Audi, les deux se recoupent un peu, on va le voir. Les principales responsabilités du comité de finances c'est de surveiller la préparation du budget des états financiers annuels, de vérifier que la saine d'administration et la collecte et l'utilisation des fonds de l'organisation. C'est aussi son rôle de conseiller le reste du conseil d'administration ou l'entièreté du conseil d'administration par rapport à des décisions financières importantes. Bon, ça recoupe un peu les responsabilités aussi du trésorier parce qu'on va habituellement et logiquement retrouver le trésorier sur le comité des finances. Il y a aussi question pour le comité des finances de s'assurer que les politiques et les pratiques financières appropriées sont en place dans l'organisation et qu'elles sont respectées. C'est aussi son rôle souvent d'examiner les stratégies d'investissement s'il y en a ou de formuler des recommandations, d'examiner les pratiques si l'organisation a l'habitude de faire des prêts ou des emprunts, de vérifier c'est quoi les pratiques par rapport à ça et de soulever toute préoccupation qu'il pourrait avoir par rapport à la stabilité financière ou aux pratiques de gestion financière de l'organisation. Le comité d'audit pour sa part, c'est habituellement son rôle de surveiller l'information financière de l'organisme, les activités d'audit, la gestion des risques et tous les contrôles de gestion financière interne. Les tâches concernées l'information financière de l'organisation, ça veut dire surveiller et approuver le choix des méthodes comptables qui vont être utilisées, examiner les états financiers intermédiaires que ce soit à chaque trimestre et en discuter avec la direction, approuver les services d'audit, gérer la relation avec l'auditeur, ces choses-là sont aussi décrites habituellement dans les règlements généraux et sont discutées évidemment avec la direction générale d'une organisation. Par rapport à gestion et contrôle des risques, c'est de voir quoi sont nos processus de gestion de risques qui sont en place. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Quel genre de scénario, par exemple, qu'il faudrait explorer? Et voilà. Ces deux comités-là sont évidemment des comités, des vases communicants. Alors que le comité finance va s'assurer que les budgets et les états financiers sont préparés, le comité ODI va s'assurer que les rapports sont suivis et c'est un peu semblable pour la surveillance des opérations financières de la part du comité finance. L'ODI va s'assurer que tout est cofait conformément aux politiques et qu'il y a des contrôles internes adéquats. Le comité finance va donner des conseils et des indications sur ce qui peut être fait alors que le comité d'ODI va s'assurer qu'il y a une surveillance indépendante. Moi, ce que j'ai observé dans beaucoup d'organisations incluant OCOCO, moi, je suis membre du comité finance avec différents membres de mon conseil d'administration et c'est un peu un, deux dans un. On parle autant de questions d'ODI que de questions de finances. Après ça, ça dépend vraiment de vos structures organisationnelles. Il n'y en a pas nécessairement un qui est meilleur qu'un autre. Ça va dépendre de vos capacités et de la grandeur de l'organisation et des montants qui sont souvent en cause. La loi prévient certaines responsabilités qui engagent la responsabilité des administrateurs comme vous êtes sûrement au courant. Vous êtes redevable par rapport à la loi sur certaines choses en tant qu'administrateur et administratrice d'organismes communautaires. Je vous parle de quelques éléments qui sont en lien avec les finances d'une organisation, c'est-à-dire le non-investissement d'un salaire dû, l'organisme qui n'a pas effectué des retenues fiscales ou qui ne les a pas remises, une corporation, un organisme qui fait un prêt à des membres ou qui était endetté alors qu'elle devait se dissoudre. Vous avez des responsabilités par rapport à ça. C'est une responsabilité solidaire. Je vais vous expliquer un peu plus tard ce que j'entends. En fait, ce que j'entends mais ce que signifie la responsabilité solidaire. Dans le cas où l'organisation, la corporation ne verserait pas un salaire qui est dû à un employé, si une organisation peut être incorporée au fédéral ou au provincial et ou deux, dépendamment de la situation, il y a des lois qui s'appliquent qui sont un peu différentes. Au provincial, c'est assez simple. Vous n'êtes pas responsable des salaires qui ne sont pas payés aux employés d'une organisation. C'est quand vous êtes incorporé au fédéral que ça devient un peu plus complexe parce que vous pouvez être une responsable des salaires qui n'ont pas été versés. Si ce salaire-là n'a pas été versé pendant une période où vous étiez membre d'un CA, les employés ne sont pas n'importe qui dans l'organisation. On parle vraiment de quelqu'un qui travaille sous le contrôle d'un supérieur d'un supérieur et qui occupe une position qui ne lui permet pas d'évaluer correctement la véritable situation financière de l'organisation. On ne parle donc pas d'un responsable par exemple du salaire de la direction générale ou encore l'honoraire d'un auditeur externe ou d'un avocat. On parle vraiment des employés de l'organisation qui ne font pas la direction généralement. et la rémunération ça ne coûte pas juste le salaire mais tout ce qui est les heures supplémentaires, le remboursement des dépenses, les vacances, les congés mobiles, les avantages sociaux, etc. Vous pouvez techniquement être poursuivi si ces éléments-là ne sont pas versés pendant que vous êtes membre d'un compte d'administration. Bon, dans le cas où l'organisme n'a pas effectué les retenues fiscales ou d'employeurs ou qui n'est pas simplement pas remises. Là, je parle de, par exemple, l'insurie des employés si ce n'est pas retenu à la source, les assurances emploi, les pensions du Canada, les rentes du Québec, tout ce qui a trait au nombre de travail, l'assurance maladie aussi, l'assurance parentale, toutes ces choses-là doivent être retenues à la source. Si ce n'est pas fait, vous pouvez vous trouver dans les autres troubles. vous pouvez en fait être tenu responsable de toutes ces retenues si la corporation fait faillite, par exemple, ou si elle est condamnée à devoir acquitter ses sommes et ne le fait pas. Alors, vraiment, c'est vous qui allez être tenu responsable à ce moment-là. c'est aussi votre responsabilité de s'assurer que si vous percevez, que vous percevez la CPS et la QDQ si vous devez le faire et que vous remettez ces sommes-là au fils. Alors, ça demande énormément de, pas énormément, mais ça demande une vigilance constante et régulière pour savoir si c'est fait parce que la meilleure façon de se prémunir de ce risque-là, c'est juste de vérifier que ces retenues-là sont effectuées et sont bel et bien remises. Alors, une conversation avec la direction générale par rapport à ça, juste de faire des suivis réguliers ou encore avec le comptable ou la personne qui tient des livres, ça peut être recommandé. Une autre responsabilité légale survient quand une corporation, l'organisation peut faire un prêt aux membres, en fait, c'est assez simple. La corporation n'a pas le droit de faire un prêt à l'un de ses membres dans le cas des organismes incorporés au Québec. C'est un peu différent au Canada, mais bon, au Québec, si une organisation fait un prêt à ses membres, c'est la responsabilité des membres du CA. qui est engagée. C'est sûr qu'il y a des organisations qui font des prêts. Par exemple, une organisation qui soutient des étudiants va peut-être faire des prêts pour les aider à payer leurs études. Dans ce cas-là, il faut juste s'assurer que ces étudiants-là ne sont pas des membres de l'organisation parce que sinon, il y a un problème. Il y a un problème, il peut y avoir un problème. enfin, la quatrième responsabilité légale dont je voulais vous parler, c'est dans le cas malheureux où une organisation doit se dissoudre si elle est endettée au moment de cette dissolution. Au fédéral, le CA n'a pas de responsabilité. en fait, la responsabilité incombe aux membres de l'organisation qui ont reçu des biens. Au provincial, c'est un peu différent parce qu'en fait, une corporation peut obtenir la permission de se dissoudre s'il répond à certains critères, notamment de ne pas avoir de dette ou, si elle en a, d'avoir une entente avec les créanciers, les personnes à qui on doit de l'argent ou des services ou des biens qu'eux autres concentrent vraiment à la dissolution. Autrement, le CA peut être tenu responsable. Cette responsabilité-là, elle est solidaire. C'est-à-dire que vous pouvez être personnellement en tant qu'individu condamné à payer la totalité de la somme qui est réclamée dans la... Je ne veux pas de la poursuite parce que je ne sais pas si c'est le bon terme, mais dans l'éventualité où il y a un des quatre problèmes que j'ai présentés. Souvent, les organisations, c'est une bonne pratique d'avoir une assurance pour le conseil d'administration qui va couvrir des coûts des poursuites légales, ce genre de choses-là. Et même si vous êtes poursuivi à titre individuel que vous acquittez la totalité de la somme réclamée, vous pouvez par la suite vous-même poursuivre vos co-administrateurs qui n'ont peut-être pas payé pour leur réclamer une partie de ce que vous, vous avez dû verser. Évidemment, vous ne pouvez pas être poursuivi pour quelque chose, en tout cas, dans les cas que j'ai numérés, qui s'est produit pendant que vous n'étiez pas nécessairement administrateur. Par exemple, si pendant deux ans l'organisation avait oublié de remettre la TPS TVQ au fisc, mais que vous, ça fait juste trois mois que vous êtes au conseil d'administration, vous pouvez être tenu responsable seulement pour ces trois mois-là. Et dans différents cas, même si vous quittez le conseil d'administration que vous démissionnez, il y a un certain temps qui doit s'écouler, ça dépend des différentes situations, et pendant ce temps-là, vous pouvez quand même être poursuivi. Des fois, dans certains cas, ça fait deux ans que vous avez démissionné, mais vous pouvez être poursuivi pour un événement qui s'est produit justement il y a deux ans, quelques semaines, quelques mois. Alors, une autre période de questions, je vais, par rapport au contenu qui vient d'être présenté, je vois aussi l'heure, il est 8h moins quart, je vois que aussi, Gabriel avait mentionné par rapport au retenu à la source, qui est généralement de bonne pratique de consigner, d'écrire dans les procès-verbaux des réunions que les retenus à la source ont bien été effectués. C'est tout à fait vrai, Gabriel, merci de le partager. Et le cas échéant, il faut avoir fait les vérifications et on peut faire ça, par exemple, en regardant un talon de check, les informations vont être écrites là et elles vont également habituellement se trouver dans le système comptable de l'organisation dépendamment de sa complexité. Y avait-il d'autres questions par rapport au contenu qui vient d'être présenté? Pour les questions d'ordre plus général qui ne sont pas nécessairement liées à la gestion financière des organisations, ce qu'on va faire dans, bien, assez bientôt, c'est d'avoir une période un peu de questions-réponses et on va vous inviter cette fois-ci à prendre le micro et on va arrêter l'enregistrement. Mais s'il y a des questions par rapport à la gestion financière des organisations, par rapport au contenu qui a été présenté, je vous invite à les poser maintenant. Vous avez aussi mes coordonnées qui sont dans la présentation par rapport au PowerPoint qui a été utilisé ce soir. Je vous invite à m'écrire si vous avez des questions ou à téléphoner au COCO. Un des services qu'on offre aux organisations, c'est des séances d'information téléphoniques habituellement sur différents sujets de développement organisationnel. Alors, si vous voulez, si vous avez une question rapide genre, en tout cas, différence entre mission d'examen, mission d'audit, est-ce que vous pouvez me référer, avec qui vous vous faites affaire, vous, avec quel comptable vous faites affaire, ce genre de choses-là, c'est des services qu'on offre gratuitement. Ça peut aller pas juste sur les finances, mais des fois, d'échanger des idées sur, bon, je me questionne à savoir est-ce qu'on devrait faire un plan de planification stratégique cette année ou non, il y a un conflit dans mon organisation, qu'est-ce que je devrais faire, je pense qu'on devrait avoir une formation sur tel sujet, qu'est-ce que vous en pensez, c'est le genre de services qu'on offre et n'hésitez pas à nous appeler. Je suis curieux juste de retourner au résultat du petit sondage par rapport aux finances et aux BNL. Je partage qu'il y a la dernière rencontre, c'était beaucoup plus, je serais pas fataliste, mais beaucoup moins optimiste, c'était des, c'était moins optimiste, mais je vois, bon, poste budgétaire, revenu, dépense, ventilation, compliqué, dépense, stratégique, différent, revenu, complexe, mais j'espère avoir décomplexifié un peu, c'est pas un sujet qui est compliqué, c'est souvent un sujet qui dans un CA va faire peur à beaucoup de personnes, on va avoir souvent le syndrome de l'imposteur, moi je le vis parfois en tant que coordonnateur des finances dans mon organisation, que quelqu'un me pose une question et que j'ai pas la réponse, je vous invite ce soir à pas avoir ce syndrome de l'imposteur-là puis si vous avez des questions à poser, posez-les sans crainte d'être jugé, vous pouvez même changer votre nom si vous désirez être anonyme ou vous pouvez encore m'écrire personnellement si vous le souhaitez, ça me ferait plaisir de recevoir vos commentaires et puis on aura aussi un formulaire d'évaluation du webinaire qui va vous être partagé s'il y a des choses par rapport au contenu ou au contenant que vous avez apprécié ou que vous avez moins apprécié ou que vous aimeriez voir dans le futur. On va être tout à fait ouvert à cette évaluation-là. Tel que promis, je vous partage certaines ressources. Si vous êtes actif qui vous l'êtes dans le secteur des OBNH, je vous conseille fortement d'aller voir notre boîte à outils. Il y a une foule de ressources allant de documents sur les rôles et responsabilités d'un CA à une liste de tous les documents qu'il faut avoir soumis annuellement au fisc, par exemple. Il y a des trucs sur comment dissoudre une organisation, je ne vous souhaite pas, mais des fois, ça arrive, des fois, vous le savez aussi. Je vous conseille vivement la boîte à outils du coco qui est disponible en deux langues, en français et en anglais et qui contient des informations légales qui ont été validées par un avocat avec qui on fait affaire. C'est vraiment une ressource solide. Je vous partage aussi le lexique de base pour la coopération des états financiers fait par Joanne Turbide. Si vous avez des questions par rapport aux états financiers que j'ai abordées assez rapidement ce soir, c'est vraiment un super document. Moi, je me suis fortement basé sur ce qui était là-dedans pour préparer la formation. S'il y a des mots particuliers qui vous accrochent. Moi, j'ai une version imprimée de ce guide terminologique-là, encore une fois, de Joanne Turbide. Je suis allé sur mon bureau parce que j'oublie toujours ou régulièrement ce qu'elle veut dire certains mots. En complément au lexique de base, je vous conseille le guide sur les états financiers des organismes ambi-lucratifs faits par les CPA du Québec. Encore une fois, une super ressource qui contient également une série de questions que des administrateurs peuvent se poser sur les différents éléments des états financiers ainsi que le budget. Alors, une très grande ressource assez longue, mais très intéressante quand même, qui m'a aussi beaucoup aidé à monter la formation de ce soir et de la semaine d'il y a deux semaines. et enfin, pour toutes les informations légales que je vous ai présentées, j'ai vraiment tiré ça d'administrateur de personnes morales sans but lucratif de Paul Martel, une ressource essentielle pour bien connaître ses devoirs, ses responsabilités en tant que membre d'un conseil d'administration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501